Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui abordons un film qui est projeté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes Trois souvenirs de ma jeunesse, sous-titré Nos Arcadies, de Arnaud Desplechin, un habitué de la croisette et du Festival de Cannes L'histoire, rapidement, c'est celle de Paul, un homme de 40 ans qui va se souvenir de trois moments importants de sa jeunesse dont le plus important, sa rencontre et son amour avec Esther, qui restera, comme il le dit, l'amour de sa vie Arnaud Desplechin, c'est un auteur assez particulier, ça va faire une bonne trentaine d'années qu'il fait du cinéma il a exploré beaucoup de genres, il a exploré énormément de possibilités dans le cinéma français c'est malheureusement un cinéaste qui est catalogué comme autoriste, alors que c'est quand même un réalisateur qui fait des films qui parfois sont très grand public et qui se permettent d'avoir des castings assez monstrueux Un conte de Noël a quand même l'un des plus gros castings français de l'histoire du cinéma français C'est indéniable et à chaque fois, il est souvent boudé par le public, mais il est idolé par les critiques Les critiques l'encensent à chaque fois, peu importe le film qui sort, peu importe les thématiques qu'il aborde peu importe les sujets qu'il touche, les critiques sont absolument fans de tout ce qu'il fait C'est ce qui transcende totalement le cinéma de Desplechin, c'est une espèce de discord complète entre les spectateurs et les critiques Encore une fois, Trois souvenirs de ma jeunesse, visiblement, va dans cette direction-là puisque les critiques sont complètement emballées par le film Elador, les spectateurs sont un petit peu plus mitigés Et on ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que c'est l'un des Desplechins les plus aboutis et les plus fins qui l'est livré C'est absolument dingue, mais là il a livré un film qui est en même temps très ouvert au grand public et en même temps qui est très intime, qui est presque autoriste par moments C'est absolument fou d'arriver encore aujourd'hui à mélanger les deux et à ne pas se faire traiter de cynique ou de con Parce qu'il y a énormément de cinéastes aujourd'hui qui, quand ils essayent de mixer les deux, ne sont pas bien accueillis par le public Public considérant se faire arnaquer lorsqu'ils découvrent la supercherie Là pour le coup, Desplechin arrive vraiment à mixer les deux avec énormément de subtilité et ça donne un scénario et une mise en scène qui sont d'une extrême justesse Le scénario donc est écrit par Julie Perre et Arnaud Desplechin On peut tout de suite aborder le point négatif Le découpage en trois actes est très 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 mal foutu Dans le sens où trois souvenirs de ma jeunesse Ce serait plutôt deux souvenirs vagues de ma jeunesse et un gros souvenir monumental Parce que les trois souvenirs sont illustrés par des tableaux Qui nous marquent petit 1, petit 2, petit 3 Le petit 1 et le petit 2 sont bouclés en à peu près 20 minutes de film Par contre, le petit 3 résultat représente l'heure 40 qui suit On ne comprend pas vraiment pourquoi Si ce n'est que forcément, oui, le souvenir de la mer, on s'en fout un peu Et le souvenir de la tente, on s'en fout un peu aussi Pour le coup, c'est vrai que c'est Esther qui est au centre du film Et au centre de tous les synopsis qui étaient déballés sur la toile Ainsi que de la bande-annonce Esther est le centre du film Esther est la métaphore du long métrage Et Esther permet surtout à Desplechins de déployer ce qu'il a toujours aimé L'amour Peut-être qu'on va dire, mais pour lui, le cinéma, c'est une histoire d'amour Et là, on est pile dedans C'est une histoire d'amour avec un grand A C'est une histoire d'amour passionnelle C'est une histoire d'amour qui rappelle énormément de cinémas Énormément de cinéastes Cette beauté très années 60 que représente Esther Rappelle beaucoup les beautés qui faisaient fantasmer Truffaut et Godard dans la nouvelle vague C'est assez dingue de la part de Desplechins Mais il a réussi, grâce à sa co-scénariste Julie Per A faire un mix parfait entre un film qui a des allures de nouvelle vague Et un film qui très clairement est ancré dans notre époque De ce point de vue-là, ça donne un film qui a une dramaturgie très équilibrée Malgré ce découpage en trois actes un peu mal foutu Mais qui est très équilibrée le reste du temps, qui est très fine, qui est très délicate Presque poétique, il faut le reconnaître par moments Et c'est ça qui émeut énormément Et au-delà de cela, ce qui marque, c'est vraiment la création des personnages Parce que les personnages sont très subtilement amenés Et très subtilement créés Le personnage de Paul jeune Paul âgé, il est très peu évoqué Mais Paul jeune Est d'une subtilité rare Il est d'une élégance, d'un charisme Et d'une perfection absolument jouissive Du début à la fin Il incarne une forme de romantisme à part entière Ce personnage-là est un grand romantique Ce personnage-là est un passionné Et ce personnage-là, on s'identifie tout de suite à lui Et on est passionné par ce qu'il nous raconte On est passionné par ce qu'il déballe de bout en bout Pour séduire Esther Et c'est vraiment terriblement touchant Enfin, ce personnage-là, il est absolument jouissif Et la création de tous les personnages Le personnage du cousin Le personnage du frère Le personnage de la sœur Le personnage d'Esther Tous les personnages sont très subtilement Et très délicatement équilibrés Par père et par des pléchins Qui arrivent à les enrober de douceur Presque amère par moment Tellement leurs désillusions Sont ancrées dans leur caractère Et c'est vraiment une très belle prouesse De la part de Dépléchin et père D'arriver à écrire ça avec autant de subtilité Ce qui marque également C'est la mise en scène de Dépléchin Qui est un petit peu plus vague de ce point de vue-là Et c'est peut-être dans sa mise en scène Que l'on ressent ses côtés autoristes Parce que la mise en scène Est très vague par moment La mise en scène enchaîne les scènes Avec pas forcément de subtilité Pas forcément d'élégance Mais il y a toujours du sens Dans ces coupes abruptes de long métrage Il suffira de voir A mon avis vous allez arriver à la fin Vous allez vous demander Wow 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 Comment on est arrivé à l'épilogue là ? Parce que c'est la question qu'on se pose L'épilogue arrive un petit peu Comme s'il était jeté Ça se trouve Dépléchin Il avait fait un film de 3 heures Et on l'a condensé en 2 heures Et il n'a pas pu se permettre d'autres choses Mais lorsque l'on arrive à l'épilogue On a l'impression de se faire couper dans le gras Et de ne pas comprendre Qu'est-ce qui se passe Et où est-ce qu'on va C'est un petit peu perturbant Et c'est ça qui revient A chaque grosse coupe de montage Au-delà de ça Dépléchin a un vrai travail Au niveau de la mise en scène Et au niveau du jeu Avec les formats Parce qu'il va à de nombreuses reprises Faire comme si Tout ça s'ombrissait autour Et qu'on regardait dans un espèce de judas On va voir les bords Qui sont légèrement floutés Où on va passer de l'image au noir Et on va sentir C'est comme si on observait les personnages Comme si on les Espionnés presque Et c'est assez étrange Parce qu'il n'amène pas ça forcément Comme un effet d'introduction de scène Ou de conclusion Ça arrive des fois au plein milieu de la scène Comme si à ce moment-là Il fallait qu'on se focalise sur le personnage Et qu'on essaye de comprendre Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Et pas forcément se limiter A ce qu'il fait au sein du cadre Ce qui est très intéressant Puisque ça inclut donc Une double scénographie Qui est en même temps Graphique On la voit Et émotionnelle Puisqu'on la ressent Le fait de pousser le spectateur A s'attarder comme ça Sur un instant Ça fait qu'on est poussé A ressentir Ce qui se passe à ce moment-là Et non plus simplement A se limiter à regarder Ce qui est vraiment passionnant De ce point de vue-là Et on va le retrouver A de nombreuses reprises Et Dépêchins est un auteur Qui arrive très très bien A maîtriser ce genre d'outil graphique Pour nous permettre de réfléchir Un petit peu plus Qu'à ce qu'on essaye simplement De nous montrer Au-delà de ça La mise en scène Est très esthétique Elle est très belle Elle est très lancinante Elle est très poétique Les enchaînements de scènes Se font parfois Avec beaucoup de subtilité Notamment les scènes Où Paul et Esther discutent On va dire De chacun de leur côté Et il va avoir Cette très bonne idée D'inciter les acteurs A regarder face caméra Et à déballer Tous leurs sentiments Qu'ils ont l'un pour l'autre Ce qui est très beau Et ce qui permet D'inclure le spectateur Et d'ailleurs en plus C'est la dernière image du film C'est un regard face caméra Ce qui est très évocateur Puisque constamment Tout au long du film On nous a inclus Dans cette romance Et là on nous repousse Une dernière fois A réfléchir Sur la part Qu'on a pris dans cette romance Ce qui est très intelligent De la part de Dépêchins Parce que Par le biais donc De cette caméra Qui parfois va légèrement Se fermer comme un Judas Et en plus de ses regards caméra Dépêchins Inclut le spectateur Dans son récit Ce qui est très intelligent Au niveau du casting On a trois acteurs Absolument exceptionnels Dans ce film Mathieu Amalric Déjà Qui est un petit peu secondaire Mais qui est vraiment Très très bien Très puissant Très impressionnant André Dussolier Aussi rapidement Qui est dans un petit second rôle Qui va être très anecdotique Mais très intéressant Mais donc Les deux acteurs principaux Romain Dolmère Et Lou Roy Le Collinet Ces deux acteurs Sont géniaux C'est leur premier film Deux acteurs là Ils sont promis A une très belle carrière Romain est exceptionnel Il incarne ce personnage De Paul jeune Avec un charisme dingue Et ça se ressent A chaque seconde Et la jeune Lou Est d'une finesse D'une tendresse Et d'une poésie Qui est absolument fascinante Sa beauté Elle est absolument Merveilleuse Elle a une beauté radieuse Cette jeune fille Et ça se dégage Totalement du long métrage Et ça la fait Complètement ressortir Si on ne devait retenir Qu'une personne Ce serait elle De toute façon Parce qu'elle Elle ressort totalement Du long métrage Au niveau de la beauté Et au niveau du charisme C'est clair que c'est Romain Donc voilà Trois souvenirs de ma jeunesse C'est un film très beau Très poétique Qui certes a quelques défauts Mais qui reste très très anecdotique Quand on regarde L'essence même de ce long métrage Et le message Qui essaye de nous traduire Il parle d'amour Avec une telle force Et une telle beauté Qu'on ne peut pas vraiment Lui reprocher d'être aussi tendre Et d'être aussi délicat Avec le spectateur Donc ouais Trois souvenirs de ma jeunesse De Arnaud Desplechin Allez le voir Ça vaut le coup C'est très très beau A plus